Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito, a au nom du premier ministre Samalou Kondé, présider la cérémonie de clôture de colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine OCHEZ à l'intention des auditeurs de la quatrième session spéciale et sixième session ordinaire. Débuté le jeudi 16 septembre 2021, les auditeurs ont réfléchi dans différents panels autour de sept thèmes, entre autres, la présidence congolaise de l'Union africaine, programmes et ambitions, les enjeux sécuritaires et la paix durable, les enjeux sécuritaires et économiques, les changements climatiques, la gouvernance environnementale et autres. Avant de clore définitivement ces travaux, le vice-premier ministre a donné quelques orientations aux auditeurs. Au vu des résolutions que j'ai suivies tout à l'heure, et en considération de toutes les personnalités scientifiques, dont le professeur Imadoua Balomo en face de moi, au nom du premier ministre, J'imagine que les échanges que vous avez eus pendant ces deux jours ont été très enrichissants pour la République démocratique et le Congo et pour tous les pays intéressés à la chose. C'est ainsi, en même temps, d'aller faire un rapport à monsieur le premier ministre. Je me dois le déclarer à clôt, les colloques internationales du Collège de courtes études et de stratégie et de défense que vous veniez d'avoir sous le thème de la présidence congolaise de l'Union africaine et je vous remercie. Le président de panel, le professeur Toumba Loaba, a expliqué ici les déroulements de ces travaux et a appelé à une autre séance pour évaluer la deuxième partie de la présidence congolaise de l'Union africaine. Le rapporteur de ces colloques a pour sa part fait l'économie de ces travaux scientifiques et a donné quelques orientations. Le collège de haute études et stratégies de dépense, par le touchement du département de l'économie de recherche stratégique pendant deux jours consécutifs, a aménagé une piscine, oui, une piscine de réflexion où les différents interdits comparables à des véritables lettres nageurs ont pour une fois de plus consolidé nos bisex intellectuels dans un exercice de natation scientifique de haute facture sur la présidence RDCL de l'Union africaine. Tout un jeu d'études commence par une question de recherche. Le thème sous-examen est parti d'une question spécifique de recherche, à savoir que signifie présider l'Union africaine. À cette question pivotante du colloque, l'approche politique axée sur la pluridisciplinarité nous a servi de cadre méthodologique. Appuyé par des techniques d'exposé et d'échange entre les intervenants et l'auditoire, à l'issue de ces interventions et de ces échanges, tant que quelques hypothèses ont été réclamées, à savoir présider l'Union africaine consiste à la capacité du pays président de conjuguer les actions diplomatiques à la hauteur et au service du continent, du bar, et de définir d'autre part les capacités d'action susceptibles de faire face aux diverses formes d'insécurité. Il s'agit de l'insécurité écologique, économique, sanitaire, civile et politique qui pèsent sur la région. De tout ce qui précède, trois recommandations pour être prise en compte pour une présidence de l'UDA réaliste. Méliter pour un basculant de l'organisation internationale vers l'union véritable. Redéfinir le concept des souverainités des États africains en appuyant les dimensions, les variables propices à la matérialisation de l'agent 4. 20, 60, 30, pour finir, toujours, alors toujours, lasser le peuple africain au cœur de la réflexion de l'UDA. C'est sur cette note des recommandations émanant des différentes réunions de nos éminents panélistes que nous bouclons ce café scientifique. J'ai dit et je vous remercie. A l'occasion de la commémoration des 60 ans d'anniversaire de la mort de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, les Zédois Dag-Armsrold en RDC, une délégation composée de quelques officiers et anciens combattants de l'armée zédoise, sous la conduite de l'ambassadeur de Suède en RDC, Henri Keras Brand, est allé déposer les gerbes de fleurs au cimetière des pionniers bâtisseurs du Congo. Cette cérémonie, en mémoire de 13 ressortissants, se doit décéder enterré dans ces sites. Entre 1879 et 1901, c'est déroulé ce mercredi 14 septembre 2021 au Mont Galliema. Les secrétaires général à la défense, les lieutenants général Kaoumbuyankole Isidor, et c'est lui aux anciens combattants, les général-major Kaoumbuyankole Saint-Foroz, ont rehaussé de leur présence la dite manifestation. Après les dépôts des gerbes de fleurs, l'ambassadeur Henri Keras Brand a livré ses impressions à éco-militaire. Oui, alors on commémore, comme vous venez de le dire, cette semaine-ci, le 60e anniversaire de la mort de Dag-Armsrold, feu secrétaire général des Nations Unies, qui est mort pour le Congo en 1961. Il était justement en route pour Ndola, justement pour essayer de contribuer, pour parler aux discussions pour la paix et la stabilité du Congo. Et je pense que ça, avec aussi cette visite aujourd'hui, montre les liens qui sont là depuis très longtemps entre le Congo, entre la RDC et la Suède. Et justement ici, aujourd'hui, on a eu l'occasion de donner notre respect pour les pionniers bâtisseurs du Congo et entre autres des Suédois. La délégation a juste après pris la direction de la maison des anciens combattants en Gambela pour une rencontre entre les vétérans suédois et congolais, ainsi qu'une visite à l'hôpital de cet établissement. La situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans la chefferie des Bachous, en territoire des Bénis, et particulièrement la dernière attaque des villages Moutendero-Kilaou, a fait l'objet d'un point de presse animé ce lundi 20 septembre 2021, en ville des Bénis, par les portes-paroles du gouverneur du Nord-Kivu, le général de brigade Sylvain Ekengue. D'après le conseiller principal du gouverneur en charge des communications, il est difficile à l'heure actuelle de dire avec précision les auteurs des récentes attaques perpétrées à Moutendero-Kilaou, dans la région de Issalé, en territoire des Bénis. Néanmoins, les premiers indices prouvent qu'il s'agirait d'un règlement des comptes entre deux lignées issues de la famille coutumière de la chefferie des Bachous. Le général Sylvain Ekengue souligne que les modes opératoires des assaillants étaient différents de celui des ADF, ce qui laisse croire qu'il s'agirait des Maïmaï. Il ajoute que les instructions du gouverneur Constant Dima sont claires à ce sujet. C'est entre autres la sécurisation à tout prix des populations par les services spécialisés. Son Excellence, M. le gouverneur militaire de la province du Nord-Tivou, a instruit le commandant du secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord, pour que les dispositions suivantes soient de strictes applications. Première disposition, la poursuite des investigations pour déterminer les responsabilités de cette tuerie, mettre la main sur les coupables et les traduire en justice. Deuxième disposition, procéder au redéploiement des FARDC dans le Bachou pour traquer les groupes armés et nettoyer les poches résiduaires des terroristes ADF-MTM chassés de Moalika jusque dans leur dernier retranchement. Troisième disposition, sécuriser et protéger à tout prix les populations agricoles de la chefferie de Bachou en vue de leur permettre d'évacuer librement à leurs activités et d'accéder à leur champ. Les portes et paroles du gouverneur militaire demandent aussi à toute la population de Béni de soutenir les forces de sécurité, à sensibiliser les forces négatives, à quitter la brousse. Signalons que cette communication a été faite en présence de deux autres conseillers principaux du gouverneur du Nord-Tivou, à savoir les généraux Yang Badani et Mayala Sylvain. Terminé à faire revivre la paix dans la chefferie de Bachou et le lieutenant-général Konstantin Dima, gouverneur de la province du Nord-Tivou, a dépêché son émissaire, le général Yang Badani, au village Vuovi pour échanger avec le Moami Abdul Kalemire, chef de la chefferie de Bachou, question de comprendre l'origine de l'insécurité qui semble élire domicile dans cette partie de la province du Nord-Tivou. Après un long voyage de plus de 80 km, la délégation est affaire à arriver au village Vuovi et a été bien accueillie par le numéro 1 de la chefferie de Bachou, Moami Abdul Kalemire, qui a eu tout son temps de retracer la genèse des atrocités dans sa juridiction. Les portes-paroles du gouverneur, le général Sylvain Ekengébou Moussa, n'a pas manqué de faire la synthèse. Éclairé, la délégation est allée au village Boulan, là où 6 personnes qui assistaient au Dei ont été tuées par un groupe de maïmaï à main armée. Ici est dénoté que, selon certaines sources contactées sur place, la colline sacrée discutée par deux communautés serait à la base de l'insécurité dans la chefferie de Bachou. L'Oukweti, quartier général du groupe armé AP Céleste de Janvier-Kalaïri, situé à plus ou moins 55 km au nord-ouest de Massissi-Centre, est désormais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo après une offensive de grande envergure menée par les forces armées de la République démocratique du Congo contre ce groupe armé, le mercredi 15 septembre, nous dit le colonel Njike Kaïko Guillaume, porte-parole de l'armée à Provence. Les secteurs opérationnels Nord-Kivu-Sukola II informent la reprise de la cité d'Oukweti, considérée autrefois comme quartier général du groupe armé AP Céleste de Janvier-Kalaïri, une cité située à plus ou moins 55 km au nord-ouest de Massissi-Centre, et ce, après des opérations de grande envergure menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre ce groupe armé dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16. Janvier-Kalaïri, général autoproclamé et commandant-chef de ce groupe armé, Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, AP Céleste en suble, est en fuite et le bilan est lourd du côté ennemi. A l'heure actuelle, le bilan fait état de plusieurs combattants de ce groupe armé neutralisés, la récupération des armes par l'armée loyaliste. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cité d'Oukweti, quartier général de ce groupe armé, est passée sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le moment, les forces armées de la République démocratique du Congo consolident toutes ses positions conquises. Nous sommes aussi à la poursuite du chef de ce groupe armé, M. Janvier-Kalaïri, qui est en fuite. Nous sommes en train de les poursuivre dans son dernier rétraction. N'ont-on qu'est, ces opérations menées par le secteur opérationnel Nord-Kiv-Sokola-D, d'une manière professionnelle et dont le respect strict de règles d'engagement et du droit international humanitaire, s'inscrivent dans les cadres de l'état de siège décreté par le commandant suprême-chef de l'État, M. Félix Antoine-Jiseké-Tulombo. L'état de siège décreté par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine-Jiseké-Tulombo, doit rester en place jusqu'au rétablissement de la paix. Anitori, déclaration du professeur Pilo Kamaragi, dans une interview exclusive à la RTNC, ses cadres scientifiques et membres du Conseil économique et social de la République, avancent un bilan positif des autorités militaires à la tête de cette province. Nous demandons au gouverneur, au nom du Conseil économique et social, de continuer. J'ai vu la propriété d'abord à la province. Que j'ai connu ce bâtiment depuis 1960, depuis que les Belges sont partis, je les ai dit sans complaisance. On n'a jamais vu ce qui se passe maintenant ici, dans l'aménagement. Tout en condamnant les discours distillés par certaines personnes à mal de positionnement contre les autorités militaires, le vice-président de la communauté, EMA, invite le peuple ytourien à plus de rétablissement. Population, vous avez vos soldats, ce sont vos frères, leurs enfants, leurs épouses. Vivez avec eux. Quand il y a des cas, soyez avec eux. Respect à l'armée. Quand il y a la paix, sécurité, il y a boum économique. Signalons qu'à ce moment, les forces armées sont décidément résolues à éradiquer les forces négatives en province de Lutourie. Le secteur minieux doit contribuer au développement de la province de Lutourie, respecter les cahiers de charges de la population et protéger l'écosystème par les coopératives minières en rendant compte leurs activités. C'est la nouvelle approche du chef de l'Etat, Félix Antoine-Séguer-Tchoulomboum, imprimé par le gouverneur militaire de Lutourie. Au cours d'un échange avec les responsables de ces coopératives minières et des expatriés chinois pour l'étenant général Luboyan Kachamadjouni, l'ère est arrivée où les exploitations illicites, le trafic d'influence, doivent cesser deux à présent pour que l'or produit dans cette partie de la République démocratique du Congo soit source de bénédictions et non d'insécurité. Nous devons changer. Si on ne change pas, en tout cas, on ne sera pas évolué. Vous allez travailler avec la division de mines pour que chacun puisse régulariser sa situation. C'est instenante. L'autorité provinciale a décidé de mettre en place une commission de vérification des documents de ces coopératives. Chabanu Kimariki, chef de la division de mines à Nitori, parle de sa mission. Une commission, comme l'autorité a dit, doit être active pour détecter, selon les yeux et les attributions de chaque service. Il y a des situations qui concernent uniquement l'armée, où la administration de mines ne pourra pas agir. Il y a des situations qui concernent uniquement les services de renseignement, où le service de mines ne peut pas agir. Et il y a des questions qui concernent uniquement les mines, et que les autres services ne peuvent pas s'y mixer. À encourager les parlementaires de Nitori, le droit de siège à Nitori est une opportunité pour recadrer la province, sur tous les domaines, pour son développement. Le temps de siège décrété par le commandant suprême de forces armées, Félix Antoine Tisiquet de Tchoulombo, est dans sa phase déterminante pour la pacification de Nitori. À silence du gouverneur de Nitori, à son arrivée, c'est vendredi à Bounia, en provenance de Kinshasa. Pour ce faire, le numéro 1 de Nitori sollicite l'application de tout un chacun. Pour sa réussite, nous demandons à tous les opérateurs politiques, aux opérateurs sociaux, de nous accompagner. Parce que sinon, on aura de sérieux problèmes. C'est une phase très critique, où tout le monde doit être ensemble, parce que la population nous fait déjà confiance. Mais c'est plus les opérateurs politiques, que les opérateurs sociaux, et ainsi de suite. Nous avons nos enfants maintenant en face de nous. Et ça, je le répète, à eux maintenant de nous accompagner. Je crois que vous avez compris le message. Parlant de l'exploitation, il est site déminéré par certains sujets chinois sans permis d'exploitation. Le lieutenant général Luboyan Kachoma Djoni promet remettre de l'ordre dans ce secteur. Maintenant que je reviens tout de suite là, je vais rencontrer, j'ai fait le comité provincial de sécurité, et je vais rencontrer les miniers. Je crois qu'ils ont aussi vu, ils ont compris le hola de la population. On ne peut pas être là, exploiter au détriment de la population. On ne respecte aucun cahier de charge. On ne respecte rien du tout. Et à eux maintenant de revenir à la raison. Nous sommes un pays, et nous avons des lois. Il y a l'impôt, il y a les taxes à payer. Il faut que cette population en profite. Signalons qui ? L'état de siège a été prorogé pour la huitième fois, à l'issue d'un vote à l'Assemblée nationale, où les résultats en étouris sont de plus en plus probants. La haute cour militaire a rendu et prononcé mardi 14 septembre 2021, à son siège à Kinshasa, un arrêt avant du droit, dans l'affaire générale de brigade Goda Sukba, émerie et consorts poursuivie pour crime de guerre et crime contre l'humanité commis en Itourie. La cour, présidée par le lieutenant-général Mutombo Katalaichi Ndejosef, a désigné le général de brigade Kabea Wakabea Jean-Michel pour se rendre dans cette province, précisément à Bounia et ses environs, pour auditionner les témoins cités par l'auditeur général, le ministère public et les prévenus. Cette descente sur le lieu de la commission des infractions s'offrirait dans le strict respect des droits de la défense, de la confidentialité et de la protection des victimes et témoins. Le rapport de la mission sera soumis au débat devant la haute cour militaire à la prochaine audience. Le commissaire supérieur Lokesu Karim a été entendu lundi 6 septembre 2021 par la cour militaire de Kinshasa Matete à la prison militaire d'Indolo dans l'affaire du meurtre de Rossi Mukendichimang. Son audition a porté sur la prévention des violations des consignes mises à sa charge par l'auditeur militaire supérieur, ministère public pour l'organe poursuivant la prévenue Lokesu à violer la consigne de la hiérarchie interdisant l'utilisation des munitions letales pour encadrer la manifestation organisée le 25 février 2018 par le comité laïque de coordination dans la commune de Lemba. Le ministère public s'est basé sur le procès verbal de l'un des gardes du corps de Karim accusé d'avoir tiré sur Rossi Mukendi à balle réelle au cours de cette manifestation. La cour militaire de Kinshasa Matete, présidée par le colonel magistrat Kufi Manzila-José, a décidé de faire comparaître le présumé meurtrier à l'audience du lundi 13 septembre 2021 pour une confrontation. Le service de communication et d'information de la 34 hommes région militaire vient d'entreprendre une série de sensibilisations de toutes les couches de la population de la province du Nord Kivu dans le cadre de l'état de siège. A cette occasion, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte parole et expert en communication du gouverneur militaire à province, a ciblé en premier lié les confessions religieuses. Lui l'a rencontré à cet effet, chez nos amis, le responsable de l'église musulmane, l'évêque principal Joël Amourani, président provincial des églises de Réveil et président des confessions religieuses du Nord Kivu, ainsi que son excellence, l'évêque du diocèse de Goma, Willim Gumbi. A cette vraie personnalité, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume a remis le message de sensibilisation à relayer aux croyants. D'ailleurs, ce sont les musulmans qui sont les premières victimes de ces affres que causent les éléments d'YEDEF parce que tout le monde sait qu'ils viennent avec la figure, l'image des musulmans et ils se réclament faussement être des musulmans, alors qu'ils ne les sont pas. Nous avons le devoir de l'accompagner parce qu'il y va de notre intérêt aussi que l'état de siège puisse réussir. Donc nous sommes prêts vraiment à accompagner le chef de l'état et soutenir beaucoup plus nos efforts d'essai pour qu'ils puissent aller de l'avant. S'il faut même que les fidèles musulmans puissent assister les militaires matériellement, financièrement, nous sommes prêts à le faire et sensibiliser les musulmans pour que nous puissions aboutir à l'objectif. Nous, en tant que l'Église du Réveil du Congo, nous sommes pour l'état de siège décreté par notre chef de l'État, son excellence, celui de la République. Ce qui est à viser, à observer, c'est l'objectif. L'état de siège n'est juste qu'il a fait. En tant que l'Église, nous sommes là pour l'accompagner. C'est une bonne chose pour nous. Nous nous appuyons et nous sommes derrière cet état de siège. Pour le colonel Njike Kaiko Guillaume, cette démarche s'inscrit dans le cadre de sensibiliser toutes les couches de la population du Nord-Kivu afin de les faire participer à l'état de siège car la paix est une affaire de tous. Dans le cadre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, M. Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, nous, en tant que service de communication et d'information des forces armées, nous avons aussi comme attribution pour mener à bien l'état de siège la sensibilisation. Voilà pourquoi nous avons commencé cette série de sensibilisations. Et nous nous sommes dit, nous commençons avec les confessions religieuses. Nous avons été, comme vous le savez, chez les amis des églises de réveil, chez les musulmans, et aujourd'hui nous venons de voir son excellence l'évêque Willy Ngoumi, à qui nous avons remis le message pour qu'à son tour, il puisse relayer ce message aux croyants pour que ces derniers puissent accompagner l'état de siège parce que vous êtes sans oublier que l'état de siège ne concerne pas seulement les militaires et les policiers. C'est tout le monde qui doit s'approprier l'état de siège parce que la finalité, ou l'état final recherché, c'est la paix, la pacification de toute la partie Est de la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada